Il est évident que la majorité d'entre nous va se coucher aux alentours de minuit, le téléphone intelligent pratiquement collé à la main. Après plusieurs minutes, voire même plusieurs heures passées à faire défiler son écran, l'appareil atterrit sur notre table de chevet, pire encore, près de notre oreiller. En effet, il existe de nombreux risques pour la santé associés à l'usage du téléphone portable et des appareils de télécommunication au moment de rejoindre les bras de Morphée. Un outil essentiel et puissant de communication et d'apprentissage pour certains, un adorable doudou pour d'autres. Le téléphone portable est devenu un outil indispensable de notre vie quotidienne de tout le monde. Si son côté pratique n'est probablement pas remis en question par les utilisateurs, il n'a en effet rien à faire sous notre oreiller. En fait, l'une des raisons premières qui incite à éloigner le téléphone portable et autres dispositifs électroniques de son lit, est sa capacité à nous tenir éveillés pendant des heures. Lorsqu'on sait que plus de 50% des Français souffrent du mal à dormir ou éprouver des difficultés à se concentrer. Il devient alors nécessaire de poser certaines questions pour en savoir la raison. En effet, les résultats d'une récente étude menée par l'Observatoire du sommeil, dirigée par l'Institut de sondage Ipsos, dressent un constat sans équivoque. Puisqu'au même titre que la saine alimentation, la santé physique et l'attitude positive. Bien dormir est primordial car le sommeil permet de consolider la mémoire et de recharger le corps en énergie positive. Et c'est sans grande surprise que parmi les principaux facteurs à l'origine de ce constat, on retrouve une utilisation accrue des téléphones intelligents et d'autres appareils sans fil. Comme les tablettes. Sur les 2000 Français interrogés, 40% ont dévoilé consulter leur téléphone portable ou d'autres appareils mobiles avant de se coucher ou de sortir de chez soi. Une mauvaise habitude qui, selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance, excite les utilisateurs sur le plan cognitif, social et émotionnel. Et peuvent discuter avec aisance de la plupart des sujets au téléphone. Des scientifiques utilisent le terme effet sentinelle pour faire référence à cet état de veille constant lorsque nous restons à l'affût de mailles ou de messages, même lorsque l'on a les yeux fermés. Par ailleurs, le sondage révèle que 43% des personnes interrogées auraient déjà consulté un professionnel de santé pour résoudre ce problème. Seule la moitié y serait parvenue. A savoir qu'un sommeil perturbé peut avoir de nombreuses répercussions, notamment des difficultés de concentration, un manque d'énergie, une faiblesse dans certaines zones du corps, une somnolence ou encore une lourdeur dans les bras et les jambes. Elle est souvent pointée du doigt lorsqu'on fait référence au problème d'endormissement, et c'est la fameuse lumière bleue. Comme le met en avant Patrick Lemoine, expert du sommeil et docteur en neurosciences, elle fait croire au cerveau qu'il fait encore jour en activant les récepteurs de la rétine. La sécrétion de la mélatonine, hormone du sommeil, est retardée, voire bloquée. Sous-titrage Société Radio-Canada